Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des copines Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'une vidéo spéciale livres Personnellement, j'adore les livres et je sais que mes copines aussi Donc je leur ai demandé de nous présenter assez rapidement leurs livres favoris Les livres que leurs enfants préfèrent Voilà, j'espère que ça vous plaira et c'est parti, les copines vont vous montrer ça Musique Bonjour, bon alors moi j'ai essayé de faire une sélection de livres Mais ça a été extrêmement difficile parce que depuis que Léo est né, on lit vraiment tous les jours à nos enfants Énormément de livres mais vraiment Donc on a une immense bibliothèque de bouquins Donc je vous ai fait cette petite sélection, je vais essayer de parler de tous les livres que j'ai choisi pour vous Alors pour Axel déjà, ça c'est son livre préféré en ce moment Comme vous l'entendez C'est un livre qui fait beaucoup de bruit et au niveau des couleurs et des contrastes, c'est vrai qu'il adore, c'est l'histoire de cette petite abeille Il est jaune, noir, blond, c'est très blond, n'importe quoi, blanc C'est très Montessori et il y a des choses à toucher, il y a des choses à lever, des petites trappes, etc. Et à la fin, il se voit dans un petit miroir, donc il adore ce petit livre Ensuite, ça c'est toute une collection que j'avais acheté à l'époque de Léo déjà Il avait adoré ses livres parce que de nouveau, ce sont des livres qui sont pleins de contrastes Regardez si on ouvre à l'intérieur, ça c'est l'histoire du chat Donc ça c'est Regarde dans la nuit On a Regarde dans la mer aussi, avec ce qu'il y a dans la mer On a Regarde comme je t'aime, c'est trop mignon C'est l'histoire d'un petit ourson et de sa maman ourson qui vivent une petite aventure d'hiver Et puis Regarde dans l'herbe, la maman et le bébé coccinelle Voilà, donc ça on est plus un petit peu dans la nature Et donc cette collection avait énormément plu à Léo à l'époque Et elle plaît déjà beaucoup à Axel Parce qu'au niveau des contrastes, encore une fois, ça attire beaucoup l'œil Il y a des choses à toucher, des matières Donc vraiment très sympa cette collection Ça c'est le livre préféré de Léo aux toilettes Dès qu'il va aux toilettes faire caca Il faut qu'on lise ce livre-là, il adore Alors on fait tous les engins de chantier Il connaît le nom de tous les engins de chantier C'est la collection des petits garçons, vous savez il y en a tout plein Donc ça c'est les engins de chantier avec Barnabé On a aussi Découvre les bateaux avec Léo Alors ça, le petit collectionneur de couleurs L'histoire est hyper touchante, elle est magnifique C'est donc un petit bonhomme et son doudou nuage Qui partent à la rencontre des couleurs Et chaque monde a une couleur différente Et il ramène à chaque fois quelque chose de chacun des mondes Ce livre a toujours été un des livres préférés de Léo pour s'endormir Encore maintenant Et je le lis déjà à Axel aussi Il est vraiment, il est chou comme tout Ça c'est nouveau mais en ce moment c'est un des livres préférés de Léo C'est en anglais The Book With No Pictures C'est un livre qui n'a pas d'image Étonnant ! Et bien je vous jure que Pour un livre sans image Où il y a juste du texte C'est étonnant à quel point Léo adore ce livre En fait ça vous emmène dans une aventure Où vous allez devoir faire des cris, des sons Il est super top Alors il est en anglais mais il est vraiment génial Where is Spot ? Où est Spot ? Moi je l'avais en français quand j'étais petite Alors Léo l'a beaucoup beaucoup aimé ce livre C'est la maman Spot qui cherche son petit bébé Un petit peu partout dans la maison Est-ce qu'elle va le retrouver ? Alors ça je vous laisse lire le livre pour savoir Moi je l'avais quand j'étais petite Donc du coup pour moi c'est très émotionnel Parce que je me souviens mes parents qui me lisaient ce livre Et enfin l'inconditionnel Good Night Moon Qui est le livre pour aller faire dodo C'est l'histoire d'une chambre Et de tout ce qui se trouve dans cette chambre Et on dit bonne nuit à tous les éléments de la chambre Et on dit bonne nuit à la lune etc C'est comme un petit rituel Là aussi au niveau des contrastes On est sur les couleurs complémentaires du vert et du rouge Donc ça c'est bien Ça booste pas mal Et franchement ça c'est aux Etats-Unis C'est la référence C'est le bouquin que tous les enfants ont Donc je pense comme pour moi Ou Espot C'est un peu mon livre de coeur Ça c'est vraiment le livre de coeur de Connor Et Léo l'a adoré Axel aime déjà regarder les images Cindy tu m'as demandé donc nos livres favoris à Liana Thibault et moi Puisque c'est vrai que Bah voilà Un enfant On le sait Il ne fait pas les livres tout seul Donc tout simplement on le fait soit elle et moi Soit Thibault et Liana Soit tous les trois avant de s'endormir Ça dépend du rituel Ça dépend du soir Ça dépend de la journée Mais en tout cas voilà On a quand même nos livres favoris Et nos livres vraiment coup de coeur Dans le sens Pas tant le livre en lui même Mais la façon du livre Donc je m'explique Les livres sonores En fait ce livre là C'est le tout premier qu'elle a eu On le voit dans l'état de toute façon En fait c'est un livre qui normalement est pour un an Et donc en fait on lui a donné à l'âge de 6 mois Elle mangeait très difficilement Liana Donc on lui mettait des choses dans les mains Pour qu'elle puisse jouer, se divertir Et nous bah du coup lui coller un peu des cuillères dans la bouche Pour qu'elle mange Et en fait c'était notre astuce Et ça a été génial Parce que du coup ça l'a éveillée Mais comme pas possible C'est à dire qu'elle allait toujours chercher la petite pastille Tout de suite elle a compris comment il fallait faire Elle dansait On lui parlait des petites images qui étaient là Et en fait de là on a toujours acheté des livres Des livres en fait sonores Pour toutes les étapes de la vie Donc le moment du bébé Qui s'assoit Qui rit Qui pleure Le chat Le chien Les animaux Comter Dire bonjour Au revoir Enfin voilà Toutes ces choses là ont été imagées par des livres Et avec le côté sonore Même les animaux Elle connait tous les animaux comme ça C'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'on adore Donc nous c'est nos livres favoris Mais en première Ensuite il y a les imagées un petit peu plus pures et dures Des imagées avec un toucher Donc là toucher le loup Toucher l'hérisson Toucher le perroquet Enfin voilà Ça elle a vraiment aussi adoré Ce genre de livres Elle adorait pouvoir toucher Aujourd'hui à deux ans Les nouveaux livres qu'on adore C'est vraiment les livres trouvent et cherchent Enfin cherchent et trouvent tout simplement Donc en fait il y a sur une page des objets On lui montre l'objet ou pas Puisque maintenant Liana les connait Donc en fait on en a même plus besoin Puisqu'en plus elle connait les couleurs Donc on lui dit par exemple Trouve le balai C'est un monsieur avec un habit vert qui le tient Et elle nous le trouve tout de suite Trouve les deux oiseaux Trouve le chat Voilà elle sait absolument nous trouver Le petit chat qui est là Voilà le chercher trouve Ils sont vraiment top Donc ça c'est vraiment les livres Un petit peu jeux interactifs Éveil Que j'adore Vraiment que j'adore Et après les livres à histoire On en a jamais vraiment trop fait On en a Mais c'est pas vraiment quelque chose Qu'on fait trop Pour le moment Voilà on fait plutôt Les lampes à histoire Nous c'est vrai que les livres à histoire C'est pas encore trop ça Par exemple les seules histoires Un petit peu qu'on lit à Liana Mais ça va être ça Par contre c'est vraiment plus le côté On lui explique tout ce qu'elle voit Et on crée une histoire autour Mais les trois lignes ne suffisent pas Pour faire une histoire à Liana Donc c'est un petit peu ça Bon Liana est avec moi C'est pour ça que vous l'entendez De toute façon comme toujours Et puis voilà Donc j'ai fait le tour Par rapport aux livres favoris Que nous avons à la maison Je ne sais pas quels sont les vôtres Mais en tout cas j'ai hâte de les découvrir Et certainement me donner plein de nouvelles idées Voilà A très vite Bisous bisous Grosse Bonjour Alors moi ma sélection de livres J'ai essayé d'en faire une pas trop grosse C'est pas évident J'ai donc fait une sélection pour Eden Puisque je sais que les copines Ayant des enfants plus petits Je me suis dit que ça ferait un peu répétitif Peut-être de faire une sélection Pour Lily Rose En premier J'ai un fils qui est fan de Dinosaure Donc on lui avait commandé ceci Auprès du Papa Noël C'est donc les livres Lampes Magiques Je trouve ce livre tellement bien Hop Donc c'est une petite languette Comme ceci Que l'on vient mettre dans le livre Donc par exemple Quand on parle du Jurassic Inférieur Puisque du coup c'est un livre Un petit peu éducatif On vient glisser la petite lampe Sous la page Et en fait on fait apparaître Donc les dinosaures Hop Et du coup Eden cherche à chaque fois Le dinosaure dont je lui parle Les longs d'écrit etc Et voilà Et ça c'est un livre Qu'on lit en lecture du soir Avec Eden Parce qu'il adore vraiment La thématique des dinosaures Mais ces livres Avec la petite lampe Ont énormément de thématiques Différentes Vous avez la forêt La police La girafe L'école maternelle Le bateau L'hôpital Énormément de choses Du coup je trouve que c'est des livres Très enrichissants Participatifs avec l'enfant Et moi j'adore beaucoup Les livres participatifs Ensuite deuxième livre On est sur un livre Sur les petits monstres Donc il y a plusieurs petits livres Et en fait Donc il lui arrive Différentes aventures Comme pourrait arriver à l'enfant Par exemple Donc là c'est Découvre sa nouvelle maison Donc pour un déménagement Va faire les courses Rentre à l'école Va chez le docteur On a des illustrations Qui sont vraiment très jolies Colorées Vives Donc on peut suivre Les aventures du petit personnage Flip Au fur et à mesure De différents livres Et Deme l'aime bien Ce petit flip Dans le même esprit De petit D'un personnage Qu'on peut suivre Au fur et à mesure De différents livres Il y a toute la gamme Azurro Donc je trouve que c'est Des livres avec des thématiques Là on est sur La thématique de la différence Celui là on est sur La thématique de l'entrée De l'amitié Donc c'est des livres à valeur Par exemple pour la différence Et bien ce dragon Crache de l'eau Alors que les autres Crache du feu Et du coup il se fait mettre à part Et il n'est pas accepté Pour sa différence Et donc c'est sa petite aventure Et les illustrations Sont vraiment extrêmement jolies Ensuite Alors ça c'est un petit peu Plus personnel Mais ça c'est mon livre Donc pour ceux Qui ne le savent pas J'ai sorti un livre pour enfants Donc il s'appelle Simon le gros poisson Qui est sur la thématique De la tolérance Que lui il est gros Et les autres non Et du coup les autres Se moquent de lui Et c'est toute sa petite aventure Ensuite Un livre qu'Eden aime énormément C'est Un monstre gluant Alors ce que j'aime beaucoup Dans ces livres de cette gamme C'est qu'en fait Ce sont des livres À voler Ou à clapper À utiliser le terme Que vous voulez Donc l'enfant en fait On pose une question Et puis l'enfant doit chercher Donc il soulève Etc Il regarde Ce sont des livres participatifs Et ça je trouve Que c'est génial On va finir avec Les deux derniers livres Donc Eden qui adore Les dinosaures Nous avons le giganthosaure Il est vraiment très joli C'est toujours sur les dinosaures Donc voilà Si votre enfant est fan de dinosaures Bon il devrait bien aimer ce livre Enfin en fait Le giganthosaure est le grand méchant Qui mange Et les petits à chaque fois On peur d'être surpris Par le grand méchant Du coup il se cache Etc Et voilà C'est la petite aventure Sur ce dinosaure Qui s'appelle le giganthosaure Qui a réellement existé Et enfin un dernier livre Qui n'est pas une lecture du soir Mais qui est un cherché trou Voilà Il est extrêmement joli C'est donc un très grand détail Comme ça on se pose à deux Et on cherche ensemble En famille Je trouve que c'est bien Donc en fait On a des niveaux de difficulté Faciles Moins faciles Difficiles Introuvables Et donc pendant que lui cherche là Maman cherche les introuvables Etc Eden arrive à faire les faciles Les moins faciles Et parfois indifficiles Parce qu'il y a quand même Des univers Où c'est quand même bien rempli Et même Lily Rose Elle se pose dessus Mais c'est plus pour regarder Quand une homme Ce qu'elle voit Et donc je trouve que C'est toujours enrichissant Comme terme de livre Donc ça c'est Un livre plus jeu Et je trouve que c'est très intéressant D'avoir des livres comme ça Mais voilà un petit peu Ceux sur lesquels On tourne le plus Avec Eden En ce moment Alors voici à mon tour Le moment de présenter Les livres que Gavin adore J'en ai quelques-uns J'en ai à peu près 9 8-9 je crois Donc les premiers En fait j'ai voulu Vraiment initier Gavin En livre très tôt Le plus tôt possible Et je crois que j'ai commencé A lui montrer vers un mois Des images En renseignant un bébé Vraiment le nourrisson Le nouveau-né Voir en noir et blanc Apparemment Il ne distingue pas encore Les couleurs Donc j'avais acheté Deux livres En noir et blanc Que j'ai trouvé sur Amazon Donc voilà Mon premier livre en noir et blanc Ce sont des images En fait Vraiment noir sur blanc Où vous voyez Des images très contrastées Pour les Vraiment les tout petits bébés Et donc nous avec Gavin On a commencé par ça J'en avais pris deux Ensuite J'ai Dans la même commande Sur Amazon J'avais pris aussi C'est dans la même gamme Les couleurs Pour apprendre après Les couleurs En plus il pourra servir Même pour plus tard Parce que du coup Voilà là Il ne peut pas encore Savoir les couleurs Mais j'aimais bien Lui montrer Au début Il montrait des images Colorées Voilà Avec les formes Là je vois des arc-en-ciel Etc Donc là c'est la gamme Les petits Montessori Voilà Donc ça c'est les tout premiers livres De Gavin Ensuite Gavin adore aussi Ce sont les livres musicaux J'en ai J'en ai toute une collection Je vais en avoir dix Mais j'en ai pris un Pour vous montrer Du coup là c'est le spécial Noël Et c'était justement La copine Marie Qui nous l'a offert Donc voilà Gavin l'aime beaucoup En fait ce sont des livres Où il faut appuyer Bien sûr Au début C'est à vous d'appuyer dessus Il y a toujours un petit truc Pour appuyer Et Ça fait de la musique A chaque page Une musique différente Donc il y a plusieurs thèmes Donc les livres musicaux Ça j'en ai toute une collection J'ai appuyé dessus Sans faire exprès Ensuite Alors là maintenant À l'âge de Gavin À l'âge de Gavin En ce moment Donc là il a neuf mois Ça fait déjà peut-être deux mois Qui s'intéresse à tout ça Ce sont les livres tactiles Sensoriels Au toucher en fait Où il faut toucher Différentes textures Donc là Son préféré Vraiment C'est le livre Où est mon chien Mais celui-ci Il adore Il faut toucher Là c'est la queue du chien Il a vraiment compris Là où il faut toucher Avec son petit doigt Il est là Il caresse les poils J'adore Voilà Enfin je suis émerveillée Moi quand je vois ça Donc là celui-ci Il l'adore Là il y a Les animaux domestiques Pareil Il faut toucher Les animaux Voilà Donc ça Gavin C'est ce qu'il aime beaucoup En ce moment Ensuite Une autre catégorie de livres Qu'il adore Ce sont les livres pop-up Sauf que C'est vrai qu'il faut faire attention Parce que Bah c'est du carton Donc un petit Si je le laisse à Gavin Il va tirer dessus Il va te faire racheter Donc ça c'est vraiment quelque chose Que je lui montre moi Et j'essaye qu'il ne touche pas Mais c'est un peu délicat Parce que pour l'instant Il est encore trop petit Trop petit Pour être captivé Par des histoires Lui il veut toucher le livre Il veut Voilà Il prend Il mangerait Donc c'est pour ça Que c'est cool Les histoires de textures A toucher Parce que lui pour l'instant Il veut tout attraper Il veut tout toucher Il veut tout mettre à sa bouche Et du coup Les livres pop-up C'est vraiment pour montrer Pour montrer de loin Donc voilà Avec maman Pas à lui laisser tout seul Donc là celui-ci Je l'ai trouvé Chez Auchan Les animaux de la savane Et ensuite J'ai eu celui-là Par la famille En fait Ce sont En fait c'est sa marraine Et sa petite cousine Qui lui ont offert Et c'est un très vieux livre Donc vous ne le trouverez plus Je ne pense pas C'est la marque Ground 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 Je pense Requins et compagnie Et en fait C'est leur premier livre A sa marraine Donc ce livre A plus de 13 ans Donc voilà Il est très vieux Mais du coup Il plaît toujours autant Aux enfants Parce que gamin Adore regarder Les animaux ressortir du livre Donc voilà Cette vidéo est terminée N'hésitez pas à nous encourager En likant la vidéo Et en nous disant Dans les commentaires Si vous aussi Vous avez des enfants Qui ont des livres favoris Des gens de livres Dites-nous tout Dans les commentaires On les lit vraiment Chacun Un par un On aime bien communiquer Avec vous Donc voilà Donc on essaie De tout vous mettre Dans la barre d'infos N'hésitez pas A aller la checker Je vous fais plein de gros bisous Et à bientôt Pour la prochaine vidéo Rendez-vous la semaine prochaine Chez Marie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501